Ce que d'autres défendront sont les arguments traditionnellement définis que vous trouverez dans les commentaires. Le problème, c'est que ces arguments ne marchent pas vraiment. Voici ce que je veux que vous compreniez. Vous verrez ces types d'arguments avancés pour expliquer la pluralité de Genèse 1.26. Ils résisteront aux idées que j'ai présentées dans mon livre « The Unseen Realm » et que je présenterai ici. Néanmoins, la réponse reste très simple. Dieu s'adresse à l'armée céleste. C'est aussi simple que ça. C'est une question de pluriel d'exhortation. Le Dieu singulier parle à un groupe dont il inclut les membres dans une conversation pour une certaine raison. Mais quand Dieu se met à faire ce qu'il a proposé, c'est lui seul qui le fait. Et c'est en fait très simple. Peut-être avez-vous déjà expliqué cela à d'autres, peut-être dans votre église, et ils vous regardent comme si vous aviez deux têtes. Ils commencent à se demander s'ils devraient vous discipliner, vous mettre hors de l'église. Ce que d'autres défendront sont les arguments traducionalement définis que vous trouverez dans les commentaires. Le problème est que ces arguments ne marchent pas vraiment. Lorsque vous examinez les données des sources primaires, vous constatez que leurs arguments ne fonctionnent pas. Alors cela reste un problème. Regardons donc une idée différente. Nous avons appelé cela en pluriel d'exhortation. Il y a une raison pour laquelle Dieu inclut l'armée céleste. Il se trouve sur le point de créer sur la terre des porteurs de son image. Et il a déjà créé des porteurs de son image dans le domaine surnaturel. Ceux-ci existaient déjà avant la création de l'humanité, selon Job chapitre 38, verset 4 à 7. « Si vous lisez Genèse 1, 24, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que vous vous arrêtiez là, il pourrait sembler qu'il s'agissait d'un projet de groupe. Mais vous ne vous arrêtez pas là, et le texte non plus. Vous apprenez au verset 27 qu'il ne s'agit pas d'un projet de groupe. C'est très clair. Pourquoi alors la pluralité ? La création de l'humanité a en quelque sorte impliqué l'armée céleste. Et notre portée de l'image de Dieu se rapporte à leur portée de l'image de Dieu. Nous avons le même Créateur. Nous sommes tous appelés enfants de Dieu. Eux ces enfants célestes, et nous ces enfants terrestres. Ainsi, il existe une sorte de relation entre Dieu et eux et nous. Nous devons découvrir, à partir d'autres pages, ce qu'est cette relation. J'ai déjà fait référence au Dr. Brutzwalke, un célèbre savant qui a enseigné pendant plusieurs années au Dallas Seminary, à Westminster, au Région, à Vancouver. Tout le monde sait qui il est. Revenons à cette question du singulier et du pluriel. Voici mon explication. Le pluriel montre que, comme Dieu gouverne le monde avec la participation de l'armée céleste en tant que ses agents, les humains sont également les agents de Dieu sur la terre. Le langage de la Genèse 1, 26 et 27, nous connecte avec eux et avec Dieu, de sorte que nous sommes comme eux, ils sont comme nous, et nous sommes tous comme Dieu. Nous et eux avons le même Créateur. Alors en quoi sommes-nous comme Dieu ? La partie facile d'abord. Dieu nous a créés, eux et nous, pour que nous soyons tous ses représentants. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre, et ce sont les représentants de Dieu dans le domaine spirituel. Nous agissons comme des mandataires de Dieu, comme ses agents, et eux aussi dans leur domaine. Parfois ils sont chargés de venir ici, et parfois nous sommes entraînés là-haut. Mais typiquement, ils servent Dieu là-bas, tandis que nous servons Dieu ici-bas. Comment sommes-nous et eux pareils ? Eh bien, dans les deux cas, Dieu partage certains de ses attributs avec eux et avec nous, afin que nous puissions imiter Dieu, et qu'eux aussi puissent l'imiter. De cette façon, ils peuvent être comme Dieu, et nous pouvons être comme Dieu. C'est très important. Ce n'est pas seulement important pour nous, mais c'est aussi important pour le domaine spirituel. Dans ce cours et dans votre lecture, nous allons bientôt répondre à la question de savoir comment la chute s'est produite. Selon ma compréhension, tout mal, non pas seulement la chute, est le résultat de la décision de Dieu de créer des agents qui lui ressemblent, et de partager ses attributs avec eux, afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches. L'un des attributs de Dieu est la liberté. Bien sûr, nous ne sommes pas aussi libres que Dieu. Nous n'avons aucun attribut de Dieu tel qu'il a, lui. Dieu a tous ses attributs sans limite. Il est la perfection. Il est parfait par sa nature. Tous ses attributs sont consommés. Il ne serait possible d'améliorer aucun des attributs de Dieu. Dieu partage ses attributs avec nous, et l'un de ses attributs est la liberté. Bien sûr, Dieu seul reste totalement libre. Mais nous restons libres de prendre des décisions sans cohésion. Puisque Dieu sait aussi tout, il sait très bien que, quelque part, à un moment donné, nous échouerons et eux aussi échoueront. Nous échouerons soit par rébellion, soit par le fait que nous ne soyons pas parfaits, par incompétence. Dieu sait que cela reste inévitable, parce qu'il est vraiment intelligent et parce que nous ne sommes pas Dieu. Et eux, ils ne sont pas Dieu non plus. Et Dieu sait aussi ce que seront, pardonnez-moi mon jeu de mots, les retombées. La chute introduira le chaos dans les deux domaines. Pourquoi y aurait-il une rébellion dans le domaine céleste ? Comment pourraient-ils gâcher les choses ? Parce qu'ils sont libres de prendre des décisions sans cohésion. Pour commencer, l'un d'eux gâche les choses, et après un certain temps, d'autres le font. Ils se rebellent contre Dieu, car ils veulent l'autonomie. Et nous, nous avons fait la même chose. Sous-titrage ST' 501